La crise du logement a des répercussions au tribunal administratif du logement. Plus de 91 000 demandes prêtes, en fait, ont été déposées. Dans la dernière année, il y a un dossier complet ce matin de nos collègues du Journal de Montréal. On présente des témoignages, des causes aussi entendues dans ce tribunal. D'un côté, il y a des gens qui se battent pour garder un loyer. D'autres, il y a des propriétaires qui n'arrivent pas à se débarrasser de locataires. Clara Loiseau est journaliste au Journal de Montréal. Bonjour, Clara. Bonjour. Vous avez passé plusieurs journées, il faut le dire, au tribunal administratif du logement, entendu toutes sortes de causes. Il faut le dire, parfois, il y a des histoires crève-cœur. Oui, exactement. Moi, je me suis déplacée, par exemple, dans les salles des tribunaux de Longueuil et de Montréal. Mon collègue Dominique Lelievre, du Journal de Québec, a fait la même chose à Québec. Ce qui nous a permis un petit peu de voir les différentes histoires, un petit peu dans différents coins de la province. Et finalement, c'est pas mal souvent les mêmes affaires qu'on entend. Malheureusement, l'une des histoires peut-être qui m'a le plus marquée, c'est une mère de famille propriétaire d'un plexe qui souhaite reprendre l'un des logements pour son fils de 24 ans qui vit à Montréal, qui n'a plus les moyens de payer son appartement et de vivre correctement. Donc, il utilise sa carte de crédit pour subvenir à ses besoins, ce qui n'est pas viable, évidemment. Et par contre, la reprise du logement, c'est celui d'un homme de 66 ans qui est malade, qui est dans son logement depuis 15 ans et qui payait un loyer très bas. Donc, impossible de retrouver quelque chose autour de 450 $ comme ce que lui payait dans le coin où il réside. – Et c'est quoi les types de causes les plus fréquemment entendues présentement devant le tribunal? – Alors, comme je viens de le souligner, par exemple, il y a les reprises de logements qui sont en hausse, mais c'est surtout aussi les demandes de fixation de loyer qui ont vraiment explosé dans les trois dernières années. En fait, ça a carrément triplé. Donc, c'est des causes qu'on entend beaucoup. En ce moment, au tribunal administratif, on entend les fixations de loyer de l'année dernière, donc pour les baux qui vont de 2023 à 2024. Donc, ce n'est même pas encore les fixations de loyer qui ont été refusées, les causes qui vont être des loyers qui vont commencer le 1er juillet. Donc, on s'attend peut-être même encore à une hausse l'année prochaine, parce que les loyers coûtent de plus en plus cher, les hausses sont de plus en plus chères, les taxes montent aussi pour les propriétaires, donc tout augmente. Et en salle de cours, comment ça se passe pour un locataire qui va se défendre ou faire une demande, une requête? Il doit quand même y avoir un peu de stress, un peu de fébrilité pour ces gens-là, pas habitués justement à un décorum d'un tribunal, si on veut. Oui, exactement. Alors, en fait, quand on rentre déjà dans les salles d'attente du tribunal, c'est assez frappant, on sent la tension, c'est très silencieux. Les gens, on voit, sont vraiment extrêmement stressés. Il y en a beaucoup qui fouillent tout le temps dans leur sac, qui regardent tous les documents qu'ils ont pour être sûrs qu'il ne manque rien. Quand on les entend parler, par exemple, entre locataires ou entre propriétaires, des fois avec leurs avocats, on voit qu'ils essayent de se rappeler « c'est quoi les grandes lignes, qu'est-ce qu'il ne faut pas oublier, qu'est-ce qu'on a envie de dire, etc. » Parce que, en fait, tout se joue dans les quelques minutes pendant lesquelles ils vont passer devant le juge. Ils vont peut-être perdre leur appartement s'ils ne sont pas assez convaincants. Donc, c'est vraiment… Et puis, le logement, on le rappelle, c'est fondamental. Donc, pour eux, évidemment, c'est une question presque de vie, quoi. Et en terminant rapidement, je sais que vous avez parlé à beaucoup d'experts. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour voir moins de causes, par exemple, se retrouver au tribunal administratif? Est-ce qu'il y a des éléments dans la loi qu'on devrait changer pour éviter que beaucoup trop de causes se retrouvent devant le tribunal? Alors, ce que certaines personnes m'expliquaient, c'est qu'il y a beaucoup de causes qui pourraient éviter d'être devant le tribunal s'il y avait peut-être plus de dialogue déjà entre les propriétaires et les locataires, notamment en termes de fixation de loyer. C'est vrai qu'en ce moment, il y a beaucoup de tensions entre les propriétaires et les locataires avec la crise du logement, le fait que les logements coûtent de plus en plus cher et que les gens ne savent pas s'ils vont pouvoir se retrouver quelque chose. Et donc, il y a beaucoup de gens qui disent qu'au lieu de refuser catégoriquement une hausse, il faudrait peut-être essayer de discuter pour trouver des terrains d'entente. Et ça, ça pourrait faire baisser évidemment le nombre de dossiers qui seraient ouverts au tribunal administratif du logement. Clara Loiseau, donc, on lit votre dossier, celui de votre collègue également, Dominique Lelièvre. C'est toute la fin de semaine, évidemment, dans l'édition de ce week-end du Journal de Montréal et sur nos plateformes. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci, bonne journée. Bonne journée.